31 ans après son lancement, il est encore là. Le télescope Hubble, fidèle au poste, n'est cependant pas épargné par des pannes régulières. Aujourd'hui, il est en sursis. Pendant ce temps, la NASA est en train de déployer un nouvel observatoire spatial, le James Webb. Pourra-t-il remplacer Hubble ? Hubble commence à faire figure de papille dans la grande famille des télescopes spatiaux. Il est dans l'espace depuis le 24 avril 1990, soit bientôt 32 ans, à évoluer au-dessus de nos têtes en orbite terrestre basse. C'est déjà un exploit. A l'origine, Hubble n'était prévu pour durer que 15 ans. Il a donc largement dépassé les attentes et on ne peut qu'applaudir cette incroyable longévité. Cela a notamment été permis par les missions de maintenance et le travail des astronautes qui l'ont réparé à 5 reprises. Encore plus épatant, depuis plus de 10 ans, aucun humain n'a touché le télescope et on arrive encore à le faire fonctionner. Pas mal, non ? Mais forcément, comme Hubble vieillit, les astronomes ont régulièrement des inquiétudes à son sujet. Hubble a eu des problèmes récurrents, notamment avec ses gyroscopes. Ils permettent de mesurer sa vitesse et son orientation dans l'espace. Hubble en possède 6, 3 pour pouvoir se positionner et 3 de secours. Dès qu'un gyroscope meurt, cela nous approche de la fin du télescope. Pour l'instant, il y a toujours eu un gyroscope de secours permettant de continuer les opérations. Mais aujourd'hui, 3 gyroscopes sont en panne, il n'y en a plus d'avance. Hubble a connu un problème inédit en juin 2021, une panne de son ordinateur de bord. C'est lui qui permet de contrôler les instruments scientifiques de Hubble. Eux sont restés en bonne santé, heureusement. Mais c'était frustrant, puisque les instruments scientifiques ne pouvaient plus recevoir de commandes. Résultat, observation suspendue. La solution a été trouvée en basculant sur l'ordinateur de bord de secours de Hubble. La bonne nouvelle, c'est que cela devrait encore repousser sa longévité de plusieurs années. Par contre, on n'est pas à l'abri qu'un autre composant nous lâche avant cet ordinateur de secours. Hubble pourra encore fonctionner avec deux, mais il pourra moins facilement s'orienter dans l'espace. Et le jour où il ne reste plus qu'un gyroscope, c'est la fin. Sans parler du fait qu'il y a aussi les instruments qui vieillissent, les détecteurs et caméras qui se dégradent et perdent en sensibilité. D'ailleurs, Hubble a connu une autre panne, en octobre 2021. Cette fois-là, c'était à cause d'un problème de synchronisation au niveau de ses communications internes. La NASA a tâtonné pour résoudre le souci. Heureusement, tout s'est encore bien fini. Bref, vous avez compris le message, Hubble, le télescope spatial iconique, est en sursis. Mais ça tombe bien ! La NASA est justement en train de déployer le James Webb dans l'espace. Il va pouvoir remplacer Hubble ? Comme ça, Hubble va pouvoir aller au paradis des télescopes sereinement. Non, pas tout à fait. C'est indéniable, le James Webb va supplanter Hubble par sa sensibilité. Mais il serait faux d'espérer qu'il puisse complètement remplacer Hubble. Et oui, Hubble, tu es unique. La NASA le dit elle-même. Webb est souvent appelé le remplaçant de Hubble, mais nous préférons l'appeler son successeur. En fait, les capacités des deux télescopes ne sont pas strictement identiques. On vous l'expliquait déjà dans une précédente vidéo. Les deux télescopes ne sont pas équipés pour voir dans les mêmes longueurs d'onde de la lumière. Hubble observe dans l'infrarouge proche. Le James Webb verra l'univers jusque dans l'infrarouge moyen. C'est comme si Hubble voyait des galaxies enfants, tandis que le James Webb verra des bébés galaxies. Par contre, Hubble est le seul à voir dans l'ultraviolet, le James Webb ne peut pas le faire. Ce qui veut dire que lorsque Hubble ne fonctionnera plus, on ne pourra plus faire ce type d'observation. En plus de ça, le design des deux engins est assez différent. D'un côté, on a un télescope avec un miroir primaire circulaire de 2,4 mètres de haut. De l'autre, on a un télescope avec un miroir primaire segmenté de 6,5 mètres de forme hexagonale. Et il n'évolue pas du tout au même endroit dans l'espace. Hubble est en orbite terrestre, à environ 575 km d'altitude. Le James Webb est en train de voyager vers sa localisation finale, à 1,5 millions de kilomètres de la Terre, où il sera protégé de la chaleur du soleil. Le James Webb ne pourra pas remplacer Hubble, ce n'est pas son rôle. Même si le James Webb est fabuleux, les astronomes ne se détourneront pas pour autant de Hubble, ils ont encore besoin de lui. Mais la vraie question à se poser, n'est-ce pas plus tôt ? Va-t-on pouvoir les utiliser en même temps ? Les observations de Hubble et de James Webb seront complémentaires. Tiens bon Hubble, le James Webb a encore plusieurs mois de déploiement devant lui. On compte sur toi pour ne pas nous lâcher d'ici là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur Numérama pour suivre l'actualité spatiale. A bientôt !